Laurent, Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Haripa, ami téléspectateur interneau DDN-TV, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre par un premier fait d'actualité. Alors, beaucoup de quotidiens en parlent ce matin, nous proposant justement d'en savoir un peu plus sur la criette et des propos du procureur spécial justement de la criette. On retient entre autres que la criette n'est pas une machine à broyer les opposants du talent. C'est à la lune du quotidien le révélateur, Laurent. Oui, c'est très bien aujourd'hui que de voir le procureur spécial de la criette monter au créneau pour apporter l'information essentielle. C'est vrai que dès les premières heures de la création de cette course spéciale des répression des infrastructures économiques et du terrorisme, c'est que les gros clients malheureusement étaient des opposants. Et donc, cela a fait dire à beaucoup de personnes que c'était une course spéciale créée pour juger les opposants. Pour allier les opposants. Oui, pour juger les opposants et les réduire au silence. Mais on a vu que dans la suite de cette course, beaucoup de choses ont été faites. Et d'ailleurs, c'est le lieu de dessiner un satisfaits-ci à cette course. Quoique, on a peut-être des choses à redire, peut-être sur un certain nombre de choses. Mais il y a un travail essentiel qui a été fait. Et pour ce travail, il faut féliciter cette course. Parce que nous, tu étais cette course, je crois que les crimes économiques qu'on a pu connaître d'un état avec les vendites prononcées par cette course et la traque des cybercriminels avec le procès de la criette aujourd'hui, on peut se réjouir que cette course spéciale qui a été créée, il fallait vraiment la créer. C'est vrai que, comme je l'ai dit, dès les premières heures, on ne connaissait pas pour autant les missions assignées à cette course. Et cela faisait grincer les dents. Les gens avaient des craintes par rapport... Il suffit seulement d'écouter, d'entendre parler de la criette. Et les gens avaient peur. Beaucoup ont dû détaler pour aller en asile parce que, craignant de subir... De se faire broyer. De se faire... Bon, de se faire... Pour utiliser, sinon emprunter l'expression utilisée par le procureur spécial. Donc, croyant de se faire arrêter et d'être jugé par la criette. Et la criette qui est connue pour donner le vendite pour la plupart du temps, parfois, c'est au moins 5 ans. C'est-à-dire au minimum 5 ans. Sinon, c'est 10 ans ou c'est 20 ans ou c'est 15 ans. Et donc, en l'état... C'est vrai que j'ai lu sur les réseaux, dans le courant de la semaine passée, quelqu'un dirait que là-bas, les peines sont données par multiples de 5. Non, non, il y a eu des gens qui ont condamné à moins de 5 ans, bien évidemment. Mais c'est vrai que, oui, par le métier, c'est parce que, quand vous pointez devant la criette avec des dossiers donnés, malheureusement, vous sortez de là avec un minimum 5 ans. Et ça a permis, peut-être, de contribuer à dissuader. Dissuader, justement. Même si les infrastructures économiques ont la peau dure, les gens ne veulent pas comprendre la réalité en face et se ranger, c'est qu'au moins, il y a une certaine discipline, plus ou moins, qu'on observe dans ce secteur. Et c'est une bonne chose. Donc, oui, félicitations. C'est vrai que ce n'est pas par Marie-Montmétan Kousta comme ça qu'on ne sait pas. Toc Bono, et Toc Bono qui a fait aussi un travail. C'est vrai que Toc Bono, malheureusement, quand il était la cellule, qui avait connu les dossiers liés au groupe de l'opposition. Au premier genre de la criette. Au peu ou au peu, on leur a attribué un certain nombre de récriminations. En tout cas, il y a beaucoup de situations qu'on leur a reprochées. Aujourd'hui, on se rend compte que la cour spéciale, la cour de répression, la criette, aujourd'hui, s'ouvre davantage, s'ouvre davantage et montre davantage que son existence est tellement capitale dans la République du Bénin. D'ailleurs, même, vous voyez, depuis que le Bénin, quand le Bénin a créé la criette, il y a d'autres pays de la sous-région qui se sont inspirés de notre modèle, qui ont créé ces cours de répression aussi dans leur pays. Donc, cela suppose que nous avons au moins montré le chemin à certains pays. Et il faille qu'aujourd'hui, les magistrats au niveau de la Cour suprême continuent, par exemple, de la criette, par exemple, continuent de faire bien leur travail. C'est le plus important. Parce que quand ils feront bien leur travail, les gens apprécieront et les gens n'auront plus peur et n'auront pas plus à dire que c'est les opposants qui sont jugés. C'est vrai, il y a beaucoup de soutien des partisans qui ont pris par là, qui ont été jugés, qui sont en prison. Il y en a qui ont déjà fini de publier leur peine, qui sont sortis. Donc, on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas, c'est un prime coup, en fait, pour les opposants, comme on beaucoup le pensait dès le début. Allez, on va rester à la criette, justement, Laurent Roland-Antoniquesse, avec le quotidien de la tapette Info, cette fois, qui se pose la question que voici. Après leur condamnation, ici, le gouvernement initiait des formations professionnelles obligatoires aux cybercriminels en prison. Oui, je crois que c'est la solution que je propose depuis qu'on a commencé par faire la traque aux cybercriminels. Identifiez-moi des couturiers, stylistes, modélistes, pourquoi pas ? Identifiez-moi des coiffeuses, des coiffeurs. Identifiez-moi des têturiers, pourquoi pas ? Et puis, aller, que le gouvernement mette en place un projet, et qu'on envoie ces personnes dans la prison, former ces jeunes-là, qui en réalité, à un moment donné, du fait des difficultés, ou bien du fait de l'amour ou du gain facile, se sont en taux fait de verser dans la cybercriminalité. Trouvons la formule, parce que, je l'ai dit, quand vous mettez un jeune de 25 ans, cybercriminal, en prison, et qu'on lui donne 10 ans, il va en prison pendant 10 ans, il ressort, il n'avait pas reçu une formation, il sort de la prison à 35 ans. À 35 ans, que peut-il apprendre ? Et d'ailleurs, tout le monde sait qu'en prison aussi, les gens reçoivent d'autres formations. C'est-à-dire qu'il faut avoir une maturité nécessaire donnée pour que, quand vous sortez de la prison, vous puissiez renaître vos centres, pour que vous puissiez franchement dépasser vos limites et vous donner des objectifs. Mais quand vous n'avez pas cette maturité donnée, il y a un problème. Vous allez voir que la plupart, ceux qui sont intellectuels, acteurs politiques, et autres, quand ils vont en prison, c'est pour sortir, écrire des livres, et puis, en tout cas, c'est un temps de concentration pour ces personnes, parce qu'elles n'ont pris pas des étapes données, elles ont une maturité donnée, un certain nombre de connaissances. Donc, ces personnes profitent de ce temps-là pour être utiles à leur communauté. Et quand ces personnes sortent la plupart du temps, ces gens qui, s'ils ont la possibilité, reviennent, redeviennent encore plus fort qu'elles ne l'étaient, ces personnes. Donc, je crois que, quand on regarde ces gens-là, au moins, il y a une porte de sortie pour ces personnes. Je prends Rekamadou, je vais là, ils vont. C'est les gens qui, quand ils vont sortir, ils ne vont pas souffrir pour autant comme d'autres personnes. Par contre, les jeunes dont je parle, 25 ans, 10 ans en prison, 30 ans, 15 ans en prison, 45 ans, ils sortent, ils n'avaient pas appris à faire quelque chose. Quand ils vont sortir, que fera-t-il ? Donc, et pendant ce temps, comme il n'a pas reçu une formation et qu'il est oisif en prison, ils développent encore d'autres vices. Parce qu'il y a des gens qui sont allés là-bas qui ne sont pas prêts à changer. Et ces personnes arrivent à les formater, à les entraîner aussi dans d'autres pratiques assez dangereuses. Et quand ces prisonniers dont je parle sortent, ils deviennent encore des problèmes plus dangereux pour la société. Donc, autant mieux mettre en place un projet au plus vite, contribuer à les former. On sait que la grande partie se retrouve à l'administraté. Donc, faire en sorte qu'on les identifie, qu'on les forme pendant un moment et que peut-être, après avoir pu jouer le peine, que ces personnes sortent avec une attestation en main qui leur permet de travailler. Il y a des gens qui sont en prison, qui font des choses, qui vendent, qui font du commerce, qui font de l'artisanat. Donc, pourquoi ne pas le faire de cette manière ? Je crois que ça doit être un objectif à atteindre le gouvernement. Il va falloir le faire. Parce que moi, je dis, je continue de le dire, plutôt que de continuer à ouvrir des prisons, créer des conditions pour la jeunesse pour commencer maintenant à fermer les prisons. C'est le plus important. Ici, à rien de dire, dans un pays, on veut construire plus de prisons. Ça veut dire qu'en réalité, en amont, vous ne voulez rien faire. Vous attendez que les gens oisifs... Non, non, c'est... C'est un peu tiré par les cheveux, hein, votre... Oui. Non, parce que... Votre déduction. Mais bon... Oui, comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pour dire simplement, travaillons, faisons tout... Parce que rien n'empêche de faire les deux à la fois. Oui, faisons tout à mettre des conditions, à créer des conditions pour les gens pour qu'ils se sentent à l'aise, en facilitant la création d'entreprises, en accompagnant les entreprises, en subventionnant ceux qui ont besoin de capital pour faire telle ou telle chose. Et en même temps, quand quelqu'un a un travail à faire, il n'est pas oisif, il n'a pas la tête au vice, dans une certaine mesure. Normalement. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont du boulot, mais qui sont malheureusement au vice. Quand on va finir de régler ça, je crois que beaucoup plus de personnes seront orientées vers le travail plutôt que vers la facilité qui peut conduire en prison. Et là, on contribuera à réduire l'effectif de la prison. Nos prisons, je dis, sont superplées. Laurent Roland, Toninkes. Autre fait d'actualité, nous sommes en 2023 et pourtant en 2026, eh bien, préoccupe déjà plus d'un. L'enquêteur a mené l'enquête, justement, il nous parle d'un supposé soutien pour la candidature pour la présidentielle de 2026. Intox, Wadaï n'est associé à aucune agitation. Non, je crois que Wadaï a répondu sur sa page Facebook et je crois que c'est le message que je n'arrive pas à avoir, mais son message est bien clair. Les gens, quand il y a élection comme ça, les gens sont en vue, beaucoup de personnes arrivent à chercher à solliciter, susciter la candidature de tel ou tel. Et c'est le cas, c'est tellement pour Wadaï également. Même si, puisque vous savez, depuis quelques jours, on voit que des gens ont créé des gros hasard prépare tout. Bien sûr. Pratiquement pour tous les ministères, malheureusement. C'est comme si tous les ministères sont présidentiables. Bon, ce qui est sûr, tout le monde peut se prévaloir dans les élections. Bien sûr. Vous, enfin... Oui, même moi. Avez-vous l'âge ? J'aurais déjà l'âge en 2026. Donc, ça veut dire que j'ai pu être le challenger authentique de Patrice Salon. Mais non, Patrice Salon ne sera pas candidat. Patrice Salon ne sera pas candidat. Du défunt du Parti Salon ? C'est ce qu'à preuve du contraire. Du défunt du Parti Salon ? Voilà, voilà. Voilà. Vous, dames, M. Teni, vous savez, vous êtes modérateur de campagne et de communication pour la campagne ? Vous savez qu'on n'est pas directeur de campagne pour l'être. Non, non. Vous allez assurer la communication. Oui. On l'est quand on est sûr de gagner. Il ne sert à rien d'être directeur de campagne pour un candidat qui n'a aucune chance de remporter une élection. Vous pensez qu'il fait quoi remporter ? Au jour, au jour où nous parlons. Ce n'est pas évident. Est-ce que vous saviez... À ce jour, en tout cas, ce n'est pas évident. Est-ce que vous pensiez un jour que Zélien Skr pour être président de l'Ukraine ? On pourrait en reparler une autre fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que Rajouel pour être président du Madaska un jour ? C'est comme je vous l'ai dit. À ce jour, c'est impossible. Mais de même, ce n'est pas impossible. Non, non. Et 2026, c'est dans au moins deux ans et plus. Écoutez, laissez-moi là où je suis. Je ne veux pas être dans votre visage. Pardon. Je suis journaliste. Je resterai journaliste en 2026. Je pourrais changer après. Voilà. Alors, donc, je crois que Wada a écrit un message sur sa partage Facebook que je pourrais, si vous permettez, je dis. OK, allez. Il dit, depuis quelques mois, des groupes et pages sont créées sur les réseaux utilisant mon patronyme et mes photos en lien avec les élections présidentielles de 2026. Ces derniers jours, de fausses informations se sont rajoutées. Je souhaite donc redire que je suis entièrement et exclusivement dévoué à la mission que son Excellence, le président de la République de Patrice Salon, m'a confiée. Il me semble indécent et prématuré de s'engager dans le débat sur les élections présidentielles de 2026 à ce jour. Donc, je crois, à demi-mot. Oui, ça se comprend. Le jeune est intelligent qui comprend qu'à force de laisser les gens dire ces trucs, il va se faire... Il ne faut pas s'attirer. La foudre. La foudre. Oui. Et encore que la foudre allait en portée, c'était... Bien sûr. Voilà. Allez, à la fois. Wadaï n'est pas candidat que personne ne vous emballe pour le moment. Jusqu'à force du contraire. Voilà. En tout cas, jusqu'à l'heure où nous parlons. Même s'il est vrai qu'une information est agitée un peu partout, que ce soit sur la toile ou ailleurs, on a bien vu... On a souvent vu ce genre, justement, de sorties pour démentir. Et après, justement, c'est même personne. Oui. Ce que je peux déplorer dans ce fait, c'est que parfois, certains viennent vous disent qu'ils ne sont candidats... Certains vous disent qu'ils ne sont candidats à rien. Mais malheureusement, des gens ont créé le groupe WhatsApp et les ont ajoutés dans le groupe. Ils n'ont pas parlé. Ils sont dans le groupe et ils ne parlent pas. Ils restent silencieux. Ils observent. Ils prennent la mesure des choses. Non, mais quand c'est comme ça, on vous met dans le groupe comme ça, refusez en même temps de quitter le groupe. Ce que vous ne quittez pas, le plus souvent, c'est les gens à qui vous avez rendu du service ou les gens qui veulent des facilités au niveau... Des facilités, des faveurs. qui ont en réalité créé ce truc-là pour vous dire que je prends tout en charge. Maintenant, quand on sait qu'avec Patrice Sallon, ce n'est pas comme l'ancien Bouniaïa avec qui on peut se faire et tout, attention. On va continuer par parler présidentiel. Laurent Roland-Tonéguès. Mais cette fois-ci, celle de 2024 ne donne pas au Bénin, plutôt au Sénégal. Information phare de la soirée d'hier jusqu'à ce matin. Macky Sall, s'est enfin prononcée donc par rapport à sa probable candidature en 2024 et évidemment, c'est un non. L'Afrique a un incroyable talent. Je me suis tenté de dire ce matin. Voilà qu'un chef d'État qui, constitutionnellement parlant, a fini ses deux mandats et qui vient passer message pour qui ne veut pas être candidat pour un troisième mandat illégal et tout le monde applaudit. Vous savez que l'inégalité est un concept assez subjectif en milieu politique. Oui, de toute façon, ça m'étonne que... Tous ceux qui sont du bord, enfin, de ce bord, par exemple, Macky Sall a bien et bien le droit de briguer un troisième mandat qui sont de l'intangibilité. Oui, l'intangibilité de sa candidature par rapport à la réforme opérée dans ce pays, d'accord, mais tout le monde sait que lui-même en est conscient, c'est-à-dire que dans une certaine où il veut être digne, il ne devrait pas se présenter, mais la politique étant ce qu'elle est, il pourrait se permettre tout ce qu'il veut. Mais ça me donne que tout le monde applaudit alors qu'en réalité, on ne devrait pas applaudir. C'est de l'un de moins des jeunes qui décident de ne pas être candidat en 2024. Mais ceci étant, vous savez, ce qu'il est en train de faire, c'est assez stratégique parce qu'il est en train, ces derniers jours, on a vu, il a d'abord initié un dialogue politique, il a fait un rapprochement avec Alifa Sale, avec Karim Ouad, bien évidemment, qui était déjà même inéligible à un moment donné, mais avec qui on est en train d'arranger ce jeu. Je crois que Macky Sall est dans un jeu et c'est à son coup maintenant de faire très attention parce que d'abord, il est condamné, il va continuer... Même s'il n'a pas encore été arrêté jusqu'à présent. Voilà, mais il va continuer... Ça fait plutôt curieux. Oui. Non, il sera... Même s'il n'est pas arrêté, c'est-à-dire qu'on fera tout pour le rendre inéligible. Bien sûr. D'ailleurs, même il est. Ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et donc, il va continuer à prendre des mesures contre son coup et son équipe et dérouler son plan de l'autre côté. Du coup, en fait, les gens s'attaquent avec Macky Sall et font des émeutes dans le pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas entendre Macky Sall être candidat. Voilà, le monsieur dit « Je ne suis plus candidat » et donc, tout ce qu'il faisait avec son coup, on disait que c'est parce qu'il voulait être candidat qu'il voulait affaiblir son coup. Il dit « Je ne suis plus candidat » donc il profitera allègrement de la situation pour régler ses comptes avec son coup et son équipe à un mois d'heure. Et l'autre chose qui va se passer, c'est qu'il va contribuer à ériger son propre fétiche. C'est-à-dire quoi ? Il va arranger entre Khalifa et Karim Ouad, il va s'arranger pour négocier un départ en douce. Parce que n'oubliez pas que Macky Sall a fait beaucoup de choses à la tête du Sénégal, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de, comment vous appelez, d'irrégularités de dossiers qu'on lui reproche à tort à lui ou à son frère à qui il a confié un certain nombre de choses. À tort, vous avez raison. Voilà. Et donc, pour dénégocier un départ en douce, pour ne pas peut-être être rattrapé par certains dossiers dans certaines mesures, il pourrait s'arranger pour s'aligner derrière l'un des deux qui sont en liste qui éventuellement pourraient être candidats. Et c'est là la particularité de la politique en Afrique. Parce qu'il sait que son co-président ne lui fera pas de cadeau. C'est assez flagrant, tout le monde le sait. Mais n'oubliez pas le cas en RDC. Si vous demandiez à Joseph Kabila ce qui se passe avec Tisekedi aujourd'hui, si c'était possible, il ne vous dirait jamais. Parce qu'en voulant empêcher un certain Martin Fayoulou, candidat assez farouche contre lui, il est allé, en plein processus, en attribuant la victoire à un Tisekedi. Et le Tisekedi, aujourd'hui, il lui rend la vie due dans son pays. Il ne veut même pas le démordre. Kissal peut faire tout ce qu'il veut. Les autres ont subi ces assauts pendant un moment donné. Il veut faire un rapprochement forcé dans une certaine mesure parce qu'il veut vraiment se débarrasser à tout prix de son co. C'est bien une stratégie politique qu'il utilise, mais je veux bien voir si Karim Ouad ou l'autre, s'ils sont peut-être quelqu'un parmi les deux qui est élu président du Sénégal, comment est-ce que ça va gérer les dossiers Makissal ? Sur le sujet, il y a le quotidien La Tempête Info qui se demande d'ailleurs et si le nom de Makissal au troisième mandat était du leurre ? Ça peut être du leurre parce qu'on a pu voir, et c'est ça la particularité, on a pu voir Alpha Condé faire des déclarations pour dire il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. On a pu voir Alassane Ouattara faire des déclarations pour dire il ne sera pas candidat pour un troisième mandat. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Par un tout de magie, on les a retrouvés encore candidats. Et donc, puisque c'est la non-déclaration de Makissal concernant la clarification de sa position qu'il soit candidat ou pas, c'est ça qui crée beaucoup de tension dans le pays. C'est aussi une stratégie de dire je ne serai pas candidat et de calmer la tension dans le pays et de nous supprendre en janvier 2024 pour dire je suis candidat parce qu'on serait en un mois de l'élest donc, il va falloir aussi faire très attention parce que ce n'est pas le premier modèle c'est-à-dire d'autres personnes ont déjà fait ça on a vu Ouattara qui fera l'objet d'une candidature suscité en son temps en son temps mais c'est bien souvent la formule sur le continent c'est la formule sur les tropiques et donc oui c'est que vous allez voir les femmes sénégalaises dans leur boubou dans les rues de Dakar Ouattier c'est dire que c'est Makissal ou rien qu'elle veut le président de Makissal vous allez voir les artisans de Dakar marcher vous allez voir les jeunes en tout cas ce groupe de jeunes qui continue de le soutenir marcher de Dakar ou à Ziegenchow je ne sais quoi pour dire nous sommes prêts pour la candidature de Makissal c'est l'homme développeur de notre pays depuis qu'il est là les choses ont changé et donc c'est aussi un piège il ne faut pas que les gens aient dormi sur leur laurier il faut qu'ils soient en éveil parce qu'il peut être en train de négocier rassurer Karim Ouad rassurer le califat et puis à un moment donné vous imaginez il est rassuré il est rassuré négocier avec eux les mains en tout cas en confiance en confiance et en même temps il règle les comptes avec son corps et quand il s'assure qu'il a fini de régler tout il la supprend en décembre 2023 ou en janvier 2024 pour dire qu'il soit candidat il ne la supprendra pas il sera supprimé lui-même de son succès il sera supprimé de son succès de son succès parce que le dialogue politique il a initié pour les gens après que c'est une bonne démarche il sera supprimé de voir que les gens de voir que le peuple le peuple a envie qu'il reste au pouvoir le peuple a vu en lui le merci il faut continuer avec le merci ben voilà ben voilà on attend de voir et s'il va à la politique sur le continent en wet and see Laurent Roland-Antoniquez une autre question pour vous à présent cette fois-ci à la une du quotidien d'Abarou extrémisme violent au nord-bénin la presse n'amplifie-t-elle pas le phénomène ? est-ce que c'est la presse qui amplifie le phénomène ? quand il y a déficit d'informations les gens communiquent sur ce qu'ils ont comme élément d'information et donc je crois que si on estime que la presse amplifie il va falloir que les forces de l'ordre le chef d'état-major le ministère de la défense travaille c'est vrai qu'il y a quelques jours il y a une formation des journalistes du côté de Cotonou sur la communication en temps en temps de crise de terrorisme je ne sais quoi j'ai oublié la théoratique mais il y avait une formation en la matière pour les journalistes quels sont les journalistes qui avaient été conviés ? Est-ce que ces journalistes aujourd'hui font réellement le travail dans les médias ? C'est de ça qu'il est question et donc si on estime que les journalistes ne font pas suffisamment de travail dans les médias trouver la formule pour que de façon périodique le chef d'état-major et le ministère de la défense donnent l'information de la situation en tout cas réelle dans le septentrion notamment comment vous appelez l'extrémisme violent si on ne le fait pas les gens communiqueront sur ce qu'ils ont et après on dira qu'ils font de la diffamation ou bien ils entossent et pourtant tout le monde sait que Dieu seul sait que l'extrémisation aujourd'hui c'est assez difficile vous battez les mains les pieds vous faites tout difficilement quelqu'un a envie de vous dire de vous dire un mot parce qu'on vous dit quand vous imaginez vous saisissez le chef d'état-major il vous dira vous allez même dans la zone là-bas demander au commissaire de parler il vous dira non décrit le directeur départemental le directeur départemental vous l'insaisissez il vous dira de saisir le directeur de la société publique le directeur lui dit non il faut adresser un courrier au ministre de l'Intérieur c'est comme ça vous allez voir le chef d'état-major il vous dira non mais il faut que j'ai l'autorisation du ministre de la Déférence d'abord il y a cette situation que les journalistes peut-être ont et qui font que parfois ils sont obligés de communiquer sur le peu d'informations qu'ils ont et le peu d'informations qu'ils ont peut être une information biaisée comme une information pas vraie dans une certaine mesure donc je crois que c'est au responsable de faire l'effort pour donner l'information la bonne en temps réel aux professionnels de médias le Bédinois libéré Laurent Roland tourne une caisse par rapport à la crise du carburant refus de sanctions contre les promoteurs des stations services épinglés Shadia Assoumant Cafouia on peut maintenant acheter bien moins du litre au prix du litre en toute impunité et de poursuivre le département du commerce tue les populations Laurent bon je veux bien croire que la ministre a refusé les sanctions contre les promoteurs des stations un peu épinglés je ne sais pas pourquoi certainement mais toujours ce qu'il sait c'est que dans les stations par exemple beaucoup de choses passent vous allez dans les stations en ne vous évoquant pas la quantité exacte dont vous avez besoin et il s'assurement qu'au niveau de vos tableaux vous voyez de vos moteurs vous constatez que ce n'est pas la quantité vous imaginez et d'ailleurs même il faut aussi voir la qualité des essences qui nous a servi au niveau de certaines stations il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois je ne suis jamais allé prendre de l'essence au point de la voie j'ai tué plus d'essence dans ma moto dans une station dans des stations mais un jour j'avais des problèmes avec comment vous appelez le filtre l'essence ne coulait pas et donc on a dû démonter les réserves à pouvoir c'était rempli de sable et donc comment est-ce que c'est arrivé et quand on sait qu'à un moment donné les gens s'approvisionnaient en essence des contrebandes pour venir remplir certaines stations on a bien des questions à se poser et se demander quel est le contrôle qui est fait en la matière pour voir les sources d'approvisionnement de toutes les stations en réalité on doit regarder le registre de chaque station en fait les registres de vente pour voir comment est-ce que cette station s'approvisionne l'avion nationale de l'éducation doit pouvoir fournir au ministère du commerce aujourd'hui quelles sont les stations qui prennent beaucoup plus en tout cas de produits à leur niveau quelle est la traçabilité pour éviter pour qu'on comprenne clairement qui est dans le vrai qui est dans le faux dans le pays parce qu'on ne peut pas être en train de fuir des problèmes liés à l'essence du contrebande de voie de la voie et aller avoir les mêmes problèmes au niveau des stations maintenant quand après tout si ces stations n'utilisent pas des machines homologuées et que ça joue sur la population et qu'on apprend qu'il y a un refus de sanctions il y a des questions à se poser je veux bien croire que cette information à portée par venir libérer est vraie et si elle était vraie je crois qu'il y a un problème le chef de l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités et rappeler à l'autre sa ministre le cas si ce n'est pas le cas je crois qu'il va falloir que les sanctions tombent pour que ça sème de leçons à d'autres promoteurs il va falloir il va falloir faire plus des investigations sur le sujet Laurent Roland Toné qu'est-ce information publiée par Décryptage Info ce matin ce que vaut le SMIG dans la zone Cébac et moi nous apprenons que le Togo est devant le Bénin en la matière Laurent j'ai essayé de regarder un peu je crois que le Togo n'est pas pour autant devant le Bénin c'est 500 fois de différence devant c'est devant c'est vrai que ça pouvait acheter Laurent devant c'est devant c'est vrai que c'est supérieur ou pas oui c'est vrai que ça peut acheter du sel c'est vrai aussi que ça peut acheter du pain ça peut acheter beaucoup de choses quand vous aimez manger du pain c'est à quoi vous pensez c'est du pain vous pensez au pain directement ça peut acheter un peu moins d'un litre d'essence par exemple oui pourquoi pas c'est très important je crois que j'ai vu la liste du SMIG là voilà je crois que quand on regarde un peu le Gabon à 150 000 c'est lié au coût de vie dans ce pays en Guinée équatoriale c'est 128 000 francs c'est le coût de vie également c'est des pays qui ont le pétrole qui en font ce qu'ils veulent le Congo à 90 000 la Côte d'Ivoire à 115 000 le Sénégal à 64 000 le Tchad à 60 000 le Togo le Cameroun à 60 000 également le Togo à 52 500 et le Bénin à 52 500 le Bikina à 45 000 le Mali à 40 000 la Centrafrique à 36 000 et puis le Niger à 30 047 francs donc je crois que oui le Bénin derrière le Bénin le Togo de 500 francs qui peut acheter du sel et du piment pour faire la pâte aux enfants ça peut acheter un kilo de maïs acheter 200 800 francs du piment pour 100 francs et un peu de sel pour 25 francs et ça peut donner à maïs c'est vrai 500 c'est beaucoup sur certains cieux avec 600 francs on a fait de la sauce on a fait de la sauce du quinquin et on a fait on a acheté enfin de la cassava ou on a même fait la pâte pour les enfants non 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 avec 500 on peut acheter mettre le maïs et le Bounin et faire la pâte et faire du crin-crin avec du dos et vie pourquoi pas et puis ça va donc c'est bon le Togo est devant le Bénin le Togo est devant bon de toute façon le Bénin a fait un effort il faut il faut tout au moins reconnaître que le pouvoir a fait un effort en augmentant le swing merci à vous de voir en relance de la caisse information pour vous nous sommes le 4 juillet j'en parlais à l'entame de l'émission c'est le jour de la session à la souveraineté nationale et internationale dans un certain pays un peu loin de nous quand même sur notre continent un continent découvert par Christophe Colomb nous sommes aux Etats-Unis notamment c'est l'indépendance d'aujourd'hui les amis américains oui j'ai des noirs qui sont là-bas aussi qui nous suivent tous les matins une bonne fête nationale oui bonne fête nationale je crois que c'est le Canada qui a célébré la semaine dernière et également surtout des Etats-Unis maintenant aujourd'hui oui bonne fête aux Américains vivement que les droits des noirs vive le blanc le blanc le rouge je pense c'est vrai je crois que j'ai du bleu aussi oui mais vivement que les noirs soient davantage respectés dans ce pays et protégés c'est important donc donc